Salut, ce soir je vais monter un streamer qui s'appelle Orange Grey Ghost en tandem. Je vais utiliser des hameçons qui s'appellent le 39.6b. Je vais le rapprocher un peu ici. 39.6b de Mustad. Je vais commencer tout de suite par l'hameçon d'en arrière ici. Je vais monter du fil uni, rouge fluo ou orange fluo. Je vais monter tranquillement les tables du fil pour faire le corps. Je vais utiliser un petit fil d'acier, mais moi je préfère le monofilament par rapport que quand le poisson combat sur la mouche, le fil ne quigne pas et ça obéit aux impacts des coups de tête. Là je mets du fil d'acier parce que je monte commercial. Souvent les clients veulent avoir des montants avec un fil d'acier. Là j'ai un fil d'acier d'environ 30 vitesses. Je vais le monter ici. J'arrête le fil d'acier vis-à-vis la barbe de l'hameçon. La coince très serrée entre les deux doigts de main. Il ne faut pas hésiter de mettre du fil et de la colle pour qu'un streamer sera très solide. Je vais prendre l'applicateur de colle ici. Chaque étape doit avoir sa petite goutte de colle. Ici, je vais utiliser le stencil aval. C'est ici de la compagnie Filuni. La ganadeur médium. Je le coince sur le côté de mon hameçon. Tout près du fil d'acier. Ça va être toujours, si je lâche mon fil lentement là, je vis-à-vis souvent l'ardillon de mon hameçon. Je vais lui donner encore quelques tours. Un peu de colle encore avec l'applicateur. On va après travailler avec un autre matériau. Unis-stretch, la même chose. Avec l'excédent, le petit bout sur le côté. Je vais pouvoir être prêt de l'ardillon. Moi, je mets plusieurs tours. Je vais aller encore jusqu'en avant, revenir en arrière. Revenir vers l'avant, dernier tour. Et après, reprendre mon fil uni. Et croiser mon fil. Une stretch avec le fil uni pour le rattaner. Prendre mon tensile aval. Et faire quelques tours. On va finir avec un pseudo. On va finir avec un pseudo. Et si vous voulez aussi, pour que la mouche soit plus solide. Vous appliquez un peu de colle sur le corps. Souvent avec les dents des Salmonidés qui sont très fines et bien coupantes. On peut appliquer un peu de colle dessus. Ça va nous donner une résistance aussi à notre mouche pour qu'elle soit plus durable. Une mouche fabriquée maison, par du monde d'expérience. Souvent, elle va durer plus longtemps qu'une mouche qu'on achète commerciale dans un commerce qui vient du Kenya ou d'un autre pays. Parce que le contrôle de qualité dans ces endroits-là n'est pas contrôlé. Tandis qu'un monteur maison va toujours monter ses mouches un peu plus sophistiquées, un peu plus solides. Alors, j'ai mis une couche de laque parce que, comme je vous dis, les dents des Salmonidés et des poissons, souvent, sont très coupantes. Ça fait qu'à mettre un peu de laque, votre mouche va durer un peu plus longtemps. Là, je monte un hameçon 79,580, numéro 2. Ça, c'est la deuxième étape. Ça vaut bien coincé la mouche, surtout dans une mâchoire de régal, c'est très solide. Puis, là aussi, on a des très bons artisans au Québec qui fabriquent des étaux maison. Ils sont de très, très, très bonne qualité. Moi, je les distance environ à l'épaisseur. Regardez ça ici, là. La distance. Regardez la distance. Je vais aller par l'autre bord, là. Pour mon tandem. Parce que vous voyez un peu. Parce que mes doigts, je cache, là. L'épaisseur de la gape. Je vais prendre mes mesures ici en arrière. Après, je vais prendre des pinces coupantes. Et je vais enlever l'excédent pour me garder de la place. Jamais mettre votre fil d'acier trop près en avant. Parce que vous allez avoir, quand vous allez attacher votre matériel, vous allez avoir une tête trop grosse. Le poisson, lui, l'esthétique de la mouche, là. Il voit aucune chose, ça le dérange pas, lui. C'est plus, nous autres, les moteurs de mouche, qu'on aime avoir une mouche bien montée. Avec une esthétique toujours bien soignée. Ici, on met encore un peu de colle, toujours. En passant, ici, on a de très bons monteurs au Québec. Ça a évolué d'une façon très, très rapide, les monteurs de mouche. Il y a beaucoup de monde qui fait 2-3 heures qui débutent, puis sont très, très, très bons. Je suis très fier de voir nos futurs élèves monteurs de mouches, qui font des très, très belles mouches. Moi, ça fait depuis 1980 que je monte des mouches. J'ai arrêté, j'ai recommencé, mais on dirait que la passion revient toujours. J'ai monté des mouches pour des grands noms aussi au Québec. Des commerces très connus dans le passé. Mais encore aujourd'hui, ça m'arrive de faire des commandes spéciales pour les commerces. J'ai mis, comme vous voyez, un peu de colle. On ne voit pas bien bien la caméra, là, parce que c'est un téléphone intelligent. Ce n'est pas la même affaire qu'un vrai appareil vidéo, là. L'éclairage est limité, aussi. Là, je suis en train de faire une orange grégose. Comme vous pouvez voir, mes taux de fil sont bien collés un sur l'autre. Il n'y a pas d'écart du tout, du tout. Moi, je suis à l'ancienne. Je n'utilise pas d'étaux rotatifs. Par exemple, comme les Norvays. Je suis encore, comme vous pouvez voir, un système classique. Aujourd'hui, tout le monde utilise des étaux très rotatifs, très sophistiqués. Je suis encore, moi, sur le principe égal. Aucun ajustement. Juste, ça me prend un étau qui coigne seulement mon hameçon. Aucun gadget. Quand on monte commercial, ça ne prend aucun produit gadget. Et là, c'est le temps de tourner le fameux tensile plat. Là, comme vous pouvez voir, le corps est tout monté. Je vais juste vous rapprocher un peu pour vous montrer. À cause de l'éclairage, on ne voit pas bien la couleur orange. Mais ça n'arrange plus haut. Là, je vais mettre mon poil de chevreuil sous le ventre, le sous-aile. À la discrétion toujours du pêcheur ou du monteur de mouche, les quantités de poils que vous allez mettre sur votre mouche. On enlève toujours les poils obstruants, les poils les plus courts. Moi, j'utilise un R-Starkus, ce qu'on appelle un égalisateur de poils. Mais ma pièce en haut, elle est faite artisanale, elle est plus lourde. Ça fait que quand je donne des coups, ça tape plus fort et le poil descend mieux. et il est plus long, comme vous pouvez voir, le fameux morceau. Comme vous pouvez voir, regardez, les poils sont toutes égales. Ça, c'est un caprice personnel pour avoir une esthétique d'une mouche plus jolie, mais plus soignée. Les poissons ne portent aucune différence à ça, une mouche soignée. C'est plus le monde qui aime avoir des mouches bien confectionnées, bien montées. Donc là, je regarde toujours les poils obstruants pour les enlever. Comme vous pouvez voir, je fais le tour de la pincée de poils. Je prends ma mesure ici, regardez comme ça ici, pour le dessous. Moi, je le coupe d'avance. Comme vous pouvez voir, je vais le couper là. J'aurai toujours un petit panier ici. Et je prends mon applicateur de colle. Une petite goutte de colle sur le bout. Toujours, toutes les étapes, je mets une goutte de colle. Je viens coincer sous, comme ça ici, je tire tranquillement. Sous l'hameçon. Tantôt, je vais vous montrer là, parce qu'on le voit un peu le poil là. C'est parce qu'il est tout en avant de moi. Là, à cette heure, je vais monter les fibres de pape. Il y en a qu'à mettre 5, il y en a qu'à mettre 6, et à la discrétion du monteur. Toujours. Si on suit les patrons original, souvent c'est entre 5 et 6 fibres. Là, je vais les couper ici, sur le pontoir. Une mouche est personnalisée souvent. On ne peut pas imposer un patron à un ami ou à quelqu'un. C'est sûr que si on respecte les patrons, c'est plus... C'est plaisant aussi, mais... C'est le fun aussi de modifier ses patrons de temps en temps. Comme je l'ai dit dans un autre capsule. Mon exemple, un Magog Smelt, c'est bon de temps en temps de monter 4 tons de couleurs, ou 2 tons de couleurs, de très foncés, un peu plus moins foncés, pâles et très pâles. Quand vous allez dans des conditions où l'eau n'est pas la même couleur, ou les épargnants n'ont pas les mêmes couleurs vraiment, en ayant 4 ou 3 modèles de Magog Smelt, avec des couleurs de plus pâles et de plus foncées, des fois, ça donne des résultats qui sont meilleurs. Je vais appuyer mes fibres de pan sur le dessus. Ici. Quand vous voyez que vos fibres de pan dans les airs, c'est que les tiges sont très rigides. On peut les corriger pour les donner une courbeur vers le bas. On peut prendre nos ciseaux comme on faisait à l'école avec des ciseaux, pour faire des petites frisettes sur les papiers. Après, coincer ici. Regardez. Tout reste couché bien de la bonne façon. Après, on prend ça ici de la crête de faisant doré. C'est ici. Prenez une tige. Souvent, pour donner une belle courbe à votre plume, c'est une vieille technique que tout le monde sait, c'est de les mettre dans l'eau chaude, puis après les appuyer sur un verre de liqueur vert rond, les laisser sécher, puis ils vont prendre une très belle courbe. Sinon, ce que vous pouvez faire quand vous avez de la misère, c'est de l'ajuster avec vos doigts, puis de pincer la tige. Et ça aide à donner une belle forme. Regardez comme celui-là ici. Il faut juste s'ajuster pour qu'elle garde sa courbe. Le poisson qu'elle mordu 2-3 fois dessus, même la première fois, elle ne garde pas sa courbe longtemps. L'importance de monter une belle mouche, c'est personnel comme je l'ai dit. Puis, ce qui est le fun aussi, c'est que quand vous attrapez vos premiers poissons avec vos mouches, on est toujours plus fiers. Il y a une certaine fierté personnelle. Moi, je mets beaucoup de fil, mais le plus important, c'est toujours les premiers tours. Parce que souvent, même si on met 50 tours de fil par-dessus notre matériau, ça ne veut pas dire que ça va tenir solide. C'est les premiers qui tient très très solide. Là, je vais prendre mes mesures ici pour mes hackles sur le dos. Il y en a qui aiment ça très long. Si vous voyez les patrons de Madame Carrie Steven et de certains monteurs américains et européens, il y en a qui aiment les hackles très longs en arrière. Moi, je ne dépasse jamais plus qu'un quart. L'épaisseur d'une gap d'un hameçon ou souvent égale. Pour empêcher que si la plume tourne, elle va rester coincée sous l'hameçon. Fait que là, regardez ce que je vais faire. Je vais en nettoyer une au complet. Enlever le web. Le fameux duvet abstruant, l'enlever. C'est ici. Et même, j'ai des gabarits. Je vais vous montrer un peu à quoi ça ressemble les fameux gabarits. J'ai fait un petit gabarit pour montrer comment nettoyer vos plumes. Je ne sais pas si vous allez voir sur mon carton. Vous voyez ici les petits gabarits qui sont là. Je vais essayer de vous montrer comment j'utilise les fameux gabarits pour les plumes. Les premières plumes. Je vais m'appuyer sur mes gabarits ici. Je viens la coincer bien comme du monde sur mon carton noir. Et la tire sur les duvet sur chaque bord. Regardez ce que ça donne. J'en prends un autre. Je viens l'appuyer très solide. Et un autre qui est nettoyé. C'est que mes 4 plumes, mes 2 droites, mes 2 gauches, elles vont avec la même longueur. Un autre. Des fois, on voit le monde faire des mouches, ça a de l'air très facile, mais c'est pas si facile que ça. Il y a des techniques dans tout. Après, on coupe. On coupe les tiges. Après, on coupe les tiges qui ne servent absolument à rien. On les prépare d'avance. Toutes les tiges, comme vous pouvez voir, là, tout est nettoyé. Ils sont souhaités être pareils, les 4 plumes, les 2 droites, les 2 gauches. Je viens appuyer 2 face à face, comme ça, ici. Regardez, ça donne ça, là. Regardez-vous. Comme ça que là, je viens attacher un peu sur le duvet. Les fibres, là, je viens attacher un petit peu sur les fibres, pour empêcher que les plumes tournent. Souvent, elles vont tourner parce que les tiges sont trop larges, trop grosses et très rigides, puis c'est rond un peu. Je viens m'appuyer sur le dessus, pour m'ajuster en premier. Ça tourne quelques tours. Et là, je regarde ici. Les plumes sont bien appuyées. Après, je les kinks sur le devant, ici. Après, je coupe les excédents. Comme vous pouvez voir, mes plumes n'ont pas tourné du tout, du tout. Un peu de colle encore. Très important, si on va avoir une mouche durable, de qualité. C'est la colle. Il y a des techniques qu'on peut utiliser sans mettre aucune goutte de colle sur les matériaux. C'est un peu plus long à monter. Si on veut, si on veut vraiment des maniaques qui ne sont pas maniaques de colle en général, il y a des techniques pour attacher des matériaux, sans être obligé de mettre de la colle. Là, on coince, on pince un peu. Comme vous pouvez voir, tout mon matériel, je vais juste ramener le poêle sur l'autre côté. Des fois, je le sépore en plein centre. Je vais ramener ça sur l'étau. Là, comme vous pouvez voir, il est attaché ici. On ne voit pas le poêle encore, comme je vous dis, parce que tout est sur le même bord. Je vais essayer de le rabattre un peu sur l'autre côté. Je vais juste tourner un peu le poêle. Je vais vous montrer ce que ça donne. On voit le poêle. On voit encore, regardez, il garde bien sa forme. Là, il me reste à faire les joues avec du faisant argenté. Elle n'a pas gaspillé parce que ces plumes-là ont augmenté d'une façon rapide. C'est ici pour faire les joues chaque bord. Ça n'a jamais gaspillé vos plumes. C'est ici, là. On va se positionner. Si vous voulez, vous pouvez même attacher les deux plumes en même temps. C'est une technique un peu différente, mais vous pouvez attacher les deux à une à chaque bord. Encore la même chose, en faisant janté. Vous pouvez utiliser même les plumes qui sont tout près des ailes. Les rayons noirs sont plus larges. Ça fait joli. C'est un peu comme l'original Grey Ghost. La même chose. Je suis très heureux de faire partie de quelques groupes sur Facebook de montages de mouches. Parce que je vois qu'il y a du potentiel ici au Québec. Des jeunes de 20 ans jusqu'à 30 ans qui sont très 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 bons. Très bons montages. En plus, je suis passionné de pêche-à-mouche. Moi, je fais un peu de tout. J'ai bâti plus des mouches. Je monte plus de mouches que je fais de la pêche-à-mouche. Pêche-à-mouche, je l'ai faite longtemps. Mais j'ai un plaisir à faire beaucoup de montages de mouches artistiques. De streamers. Là, on va faire la petite gorge. Avec la même chose, la crête de faisant doré. Moi, je la passe dans l'anneau de mon âme soncette. J'essaie de la positionner le plus. On va voir possible. Après, vous pouvez jouer avec aussi sur l'autre côté. Après, je vais sortir ma plume d'ici un peu. Vous allez voir, je la sors un petit peu. Après, je peux positionner ma plume. Si vous voyez, je mets les mains souvent sur les joues et la tête de mon streamer. C'est pour empêcher que le streamer bouge. De même, je peux attacher plus serré mon fil de montage. Moi, j'adore les têtes qui finissent coniques. Il y en a comme les têtes plus allongées. Il y en a comme les têtes plus courtes. Comme les moteurs de mouches à saumon vont monter souvent les mouches Feather Wing avec une tête très très courte. pour finir le nœud. Je regarde toujours la finition. Après, l'applicateur le colle. Regardez, parce que des fois, il faut nettoyer le bout. Parce que c'est sûr, avec la colle qui reste coincée sur le bout, ça sèche. Il faut passer la petite aiguille pour libérer le trou pour que la colle s'applique. Comme vous pouvez voir, je n'utilise pas bien la rotation de mon étau. Je vais vous montrer un peu ce que ça donne. Je mets ça ici. Après, ce qu'on fait, on peut juste placer notre poêle, mais le poisson, lui, ça nous occupe. Elle ne restera pas longtemps à placer, comme vous pouvez voir. Ça fait que c'est ça, la fameuse Orange Grey Ghost. Si vous pouvez faire des recul plus longs, plus courts, c'est ça ici. Ça fait que moi, je trouve ça juste correct. Si les recul sont trop longs, ça va pivoter autour de l'hameçon. C'est comme vous pouvez voir. C'est ça, un fameux Orange Grey Ghost. On voit le poil. Il n'y a pas trop de poils blancs autour. Juste l'éclairage qui est moins bonne, là. Je vais lui remettre une autre couche de colle. Après, vous pouvez mettre une colle, un ciment qui est orange fluo aussi, là. Ça fait que c'était mon montage de Orange Grey Ghost. Merci.